... Bienvenue dans À la Loupe. Cette semaine, Zairin a étudié un combat d'équipe entre Ecofox et TSM pendant la deuxième semaine des LCS et NAV. Beaucoup de combats d'équipe se caractérisent par un moment spécifique qui définit tout l'affrontement. Une onde de choc d'Oriana, un saut éclair ou des dégâts massifs contre la seconde ligne. Mais ici, ce sont de nombreux petits moments qui s'enchaînent pour permettre à Ecofox de revenir et de vaincre. À la 39e minute de la partie, TSM a 11 000 PO d'avance, a détruit deux inhibiteurs et deux dragons élémentaires renforcent son buff de dragon ancestral. Ecofox souffrant d'un gros désavantage, TSM cherche à abattre la dernière tourelle d'inhibiteurs comme celle du haut dix minutes plus tôt en utilisant le Vladimir de Hounzer pour entrer dans la base par la voie du milieu et prendre à revers le combat d'équipe qui s'engage. Dans un tel cas, on s'attend à ce que l'équipe en défense, très désavantagée, recule, zone Vladimir avec Alistar et s'efforce de harceler la ligne de front en perdant lentement ses objectifs. Mais Ecofox décide de combattre à la tourelle de l'inhibiteur du bas profitant de ce que les caries de TSM n'ont pas de saut éclair. Ils lancent donc une contre-attaque. Regardons tout ça de plus près. Quatre membres de TSM poussent en bas et Hounzer attaque par le milieu. Le Zack de Durdok utilise étirement sur le Malzahar de Birxen pour tenter de supprimer son passif plan du néant. Birxen lance au bon moment sa nuée du néant et bloque le A de Zack, tandis que le jarvant de Mike Young utilise saut éclair et cataclysme pour capturer Dardok et Phénix. C'est le début de l'assaut de TSM. Dardok connecte alors la deuxième partie de son étirement à Mike Young et l'envoie contre l'être du néant de Birxen pour l'étourdir. Aussitôt, Dardok canalise fronde sans quitter des yeux la ligne arrière de TSM. Il relâche son E tandis que le Gangplank de Huni lance tir de barrage directement sur les caries de TSM. L'ultime de Huni ralentit les caries, les empêche d'esquiver et supprime l'immunité de Birxen au contrôle de foule. Avec l'aide de Huni, Dardok atterrit sur Birxen et Sven. Avec transfert arcanique, Sven se met à l'abri, mais s'éloigne du combat et se retrouve de l'autre côté d'une large zone de ralentissement, ce qui le sépare du reste de son équipe. Birxen et Sven se concentrent sur Dardok et Birxen utilise Poigne du Néant pour tenter de neutraliser le Zag de Dardok. Mais celui-ci a déjà commencé à lancer Boeing, ce qui le prémunit contre les interruptions de sa canalisation. Dardok kidnappe Birxen et le ramène à son équipe où la Tristana d'Altèque passe du Brom de Mitty au Malzahar de Birxen avant même qu'il ait atterri. Alors que Mitty essaie d'utiliser les dernières secondes d'incassable pour protéger Birxen, il permet malencontreusement à la charge explosive d'Altèque d'abattre Birxen. Echo Fox en profite pour achever Hounzer et Mike Young, ce qui leur permet de finir le combat en perdant un champion contre trois pour l'adversaire dont les ressources étaient bien supérieures. Mais un autre petit moment de ce combat a fait une énorme différence grâce au support de Fox, Adrian. Dans ce match, la liste art d'Adriane est une sorte de plaqueur chargée de protéger son équipe contre Vladimir. Tout au long de la partie, c'est ce que fait Adrian, n'utilisant son coup de tête que pour empêcher Hounzer d'accéder à la ligne arrière. Cela crée des 4 contre 4 temporaires pour Echo Fox en supprimant un support d'un côté et un top laner déchaîné de l'autre. Mais dans ce combat, Adrian fait un autre choix. Il commence loin de la position de combat où on l'attend. Il marque Vladimir et le zone. En essayant de se rapprocher de son équipe, Adrian clique rapidement, alternant déplacement vers l'ennemi et loin de lui, de manière à jeter l'adversaire dans la confusion et à l'empêcher de comprendre ses intentions. Hounzer doit donc faire attention au risque d'être attaqué par Adrian, tandis que ce dernier menace aussi de renforcer son équipe. Le but de la manœuvre est de contraindre Hounzer à reculer un peu pour éviter un éventuel coup de tête. La manœuvre d'Adriane crée un moment d'hésitation chez Hounzer et il en profite pour enchaîner coup de tête et atomisation. Mais au lieu de les infliger à Hounzer, il les inflige au jarvant de Mike Young. Adrian a dit avoir pris cette décision en une fraction de seconde parce que Vladimir hésitait à faire quoi que ce soit. Cet enchaînement est crucial. Il empêche Mike Young de lancer son combo E-A sur la ligne arrière de Fox, qui aurait également interrompu la canalisation de la fronte de Dardoch et empêché Ecofox d'atteindre Birxen. Ecofox aurait été incapable de menacer la ligne arrière de TSM et Sven et Birxen auraient pu infliger des dégâts à la ligne de front ennemi pendant qu'Hounzer aurait ravagé l'arrière. Tous les membres d'Ecofox dans ce combat étaient sur la même longueur d'onde. Les décisions instantanées prises par chacun ont permis à l'équipe de donner le meilleur d'elles-mêmes. Adrian permet à Dardoch d'agir à la perfection, Uni supprime le passif de Malzahar, Altec change de cible et même Phoenix remplace Adrian dans le marquage de Vladimir pendant qu'Adrian protège Dardoch. Chaque élément est minuscule, mais chacun a été nécessaire à l'ensemble pour permettre à Fox de prendre l'avantage sur TSM. Ce combat a permis à Ecofox de soulager la pression sur sa base et de remporter la partie 16 minutes plus tard. L'équipe a ainsi fini la deuxième semaine au sommet des LCSNA avec 4 victoires et 0 défaite.